Le contrat va porter sur un montant de 85 millions d'euros et va être exécuté dans 36 mois pour permettre à l'entreprise matière de commencer son travail pour ses contrats. Une avance de démarrage est prévue, elle tourne autour de 17 millions de dollars. Et c'est donc cela, voilà, on a déjà, les premières sont tombées, l'AFD, vous venez de les suivre en direct et puis on suivra également l'autre contrat qui sera signé en présence de deux chefs d'État. Ce sera à l'hôtel Pullman en marge de ces forums économiques entre les entrepreneurs français et ceux congolés. Mais on rappelle qu'au niveau de l'INRB, il y a là deux contrats qui seront signés également. Les professeurs Mouyembe Tamfoum sont là et toutes les équipes sont prêtes et attendent que le passage du président Emmanuel Macron pour cette brève cérémonie. Alors ici, on a vu tout à l'heure dans le couloir que les équipes sont déjà en alerte parce que les chronos y tournent, les deux chefs d'État ne vont pas manquer d'ici quelques 10 minutes en tout cas, ils ne vont pas manquer de sortir de cette salle pour se présenter ici à la conférence des presses conjointes qui vont animer et tout cela est à suivre en direct, en intégralité, en exclusivité sur la RTNC. Suivre en direct, en exclusivité sur la RTNC ici au Palais de la Nation. Il en sera de même à l'hôtel Pullman avec notre estimé confrère Robert Ndaïe et toute l'équipe de la RTNC qui sont déjà là et également à l'INRB avec notre estimé consoeur François Zubouela avec toute l'équipe technique qui est déjà déployée. Grand rendez-vous de Macron à Kinshasa couvert par la RTNC. C'est aussi pour nous de manifester, de mettre en application ce nouveau concept, le nouveau concept du nouveau narratif et rendre compte à la population de tout ce qui se passe. La RDC et la France partagent en commun l'usage de la langue française. Très chers téléspectateurs, nous sommes dans le cadre de la francophonie. Mais il est vraiment inconcevable, monsieur le président français, c'est vraiment inconcevable de voir une grande organisation comme la francophonie être dirigée par une rwandaise, ancienne ministre des Affaires étrangères, qui a vu son pays changer de langue nationale, qui a quitté le français pour faire de l'anglais la langue nationale. C'est inconcevable, monsieur le président français Emmanuel Macron. C'est également inconcevable de voir aujourd'hui la France intervenir auprès de l'Union européenne et faire sortir une bagatelle somme de plus de 25 millions d'euros pour financer le Rwanda, afin qu'il se dote, il dote son armée d'un arsenal militaire voulu pendant cette période où la République démocratique du Congo est agressée par le même pays. Vous pouvez changer de méthode, monsieur Macron. Vous pouvez changer de méthode. Les Congolais n'ont pas besoin de cette France muette face à cette agression rwandaise. Les Congolais ont besoin de voir cette France qui partage en commun la langue française avec la République démocratique du Congo être ensemble, regarder dans la même direction pour financer des projets de développement. Nous avons besoin de cette France, des fois sans Mitterrand, comme nous l'avions dit, monsieur Hollande, monsieur Macron, qui a financé l'UNRB. Nous avons besoin de cette France, de Giscard d'Estaing, qui avait envoyé des militaires français ici pour former des parachutistes ici, en face de l'aéroport d'Unjili. Nous avons une France qui est aux côtés des Congolais et qui accompagne le développement de la République démocratique du Congo. Tout n'est pas mauvais, surtout ce que la France fait. Au niveau de l'éducation, par exemple, il y a la formation professionnelle. La France, via les groupes de l'Agence française de développement, au niveau militaire, la remise des prix de la cérémonie de fin, des scolarités, de l'école de commandement et d'état-major en République démocratique du Congo. Clôture de formation du deuxième bataillon, Jingel, des forces armées de la République démocratique du Congo. Les éléments français du Gabon, FG, aux côtés des écoles militaires spécifiques, des phares d'essai. Cérémonie de remise de diplômes, de première promotion, de l'école de guerre à Kinshasa. A action de l'État en mer, la France soutient la formation du personnel engagé sur base de navale de Banana. Un bâtiment de la marine nationale française fait escale à Banana. Inauguration de l'école de guerre à Kinshasa. Voilà, nous avons besoin de cette France qui accompagne la République démocratique du Congo dans son développement. Et nous avons besoin d'une France qui influence l'Union européenne à débloquer une bagatelle somme de plus de 20 millions d'euros afin de financer l'armée rwandaise pendant cette période d'agression. Non, monsieur Macron, quand vous allez parler, les Congolais n'attendent qu'une chose. Condamnés avec des mots très durs, des mots très durs, l'agression rwandaise. L'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de cette France parce qu'il n'y a personne qui peut nous séparer. La RDC a choisi la France comme pays amis et frères et nous partageons en commun la langue française. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et accompagnez la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de vous. à l'instar de toutes les nations à travers le monde, les occidentaux, bien sûr, à l'instar des Nations Unies, à l'instar de la Belgique qui a vu son roi venir ici en République démocratique du Congo et qui s'est prononcé clairement en rapport avec la situation sécuritaire qui traverse notre pays. Nous avons vraiment besoin de cette France et nous vous attendons fièvreusement. Nous vous attendons fièvreusement pour que vous puissiez prononcer des mots durs vis-à-vis du Rwanda parce que nous n'avons pas besoin de la guerre. Personne ne va séparer les Rwandais des Congolais. Nous avons une frontière commune. Les pays ne vont pas se déplacer. Le peuple non plus ne va pas se déplacer. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Mais il y a quelqu'un, un régime qui mène la vie dure aux Congolais. C'est le régime Kagame. Et vous avez besoin, nous avons besoin plutôt, plutôt, M. Macron, de dire à Kagame de cesser de faire ce qu'il est en train de faire. Trop, c'est trop. Il y a un temps pour tout. Il y a vraiment un temps pour tout. Et le temps viendra où le Congo va cesser d'utiliser d'autres voies et passer par la force. Ce qui n'est pas notre souhait parce que les Rwandais, ce sont nos frères. Les Rwandais, c'est un pays. Les Rwandais, c'est un pays voisin. Nous avons besoin de vivre en paix avec ce pays. Les armes doivent se taire. Gode Kabundi. Les Rwandais, c'est le régime Kagame. C'est le régime Kagame. Les Rwandais, c'est le Rwandais, c'est le Rwandais, c'est le Rwandais. Les Rwandais, c'est le Rwandais. Nous allons tous dire que nous avons pu nous vaincre, nous avons pu nous dire. Nous avons toujours dit que nous devions détruire les responsables du monde. Nous avons dit que nous nous préférons, nous savons que nous avions pu l'établir. Nous devons nous déplacer et nous voudrons. C'est ce qu'on appelle la démocratie. 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 L'entrée dans cette salle du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et quelques membres du gouvernement. C'est ce qu'on appelle la démocratie. C'est ce qu'on appelle la démocratie. du congrès du congrès du congrès du congrès du congrès du palais de la nation. C'est ce qu'on appelle la démocratie. C'est ce qu'on appelle la démocratie. qui est ce qu'on appelle la démocratie. qui donne la démocratie. qui donne la démocratie. qui donne la démocratie. changez votre paradigme. changez votre direction de la démocratie. du congrès du congrès du congrès. depuis 1848. 1844, 1848, oui, depuis 1848. même avant que la RDC ne devienne un pays indépendant. nous avons besoin de la démocratie. nous avons besoin de cette France. nous rejoindre dans cette grande salle, nous rejoindre dans cette grande salle, dans cet hémicycle du palais de la nation où deux litrains sont dressés. si J.R. Diakadi peut revenir sur cette image, deux litrains sont dressés avant l'un pour le président congolais, l'autre pour le président français. et derrière ces litrains, vous allez voir qu'il y a deux drapeaux derrière chaque litrains. du côté congolais sur le drapeau de la République démocratique du Congo avec le drapeau de l'Union africaine et du côté français, c'est le drapeau de la France avec le drapeau de l'Union européenne. c'est à partir d'ici que les deux chefs d'Etat vont descendre pour rejoindre cette grande salle. et vous le remarquez, ces cavaliers sont là depuis l'arrivée des deux chefs d'Etat. ils sont là postés, c'est le rôle qu'ils jouent au niveau de la garde républicaine. ils vont descendre par là et nous rejoindre ici. et nous serons très attentifs, très attentifs à suivre surtout le message du président Macron. le message du président Tshisekedi a toujours été le même, il n'a jamais changé. il appelle le chat par son nom ou le chien par son nom. il ne passe pas sur le dos de la cuillère pour parler du mal qu'apporte le Rwanda en République démocratique du Congo. il passe pas sur le dos de la cuillère pour parler de Kagame avec son régime qui mène la vie dure aux Congolais. il y a combien de populations déplacées à l'est du pays qui vivent dans des conditions on ne peut plus difficile et préoccupante. trop c'est trop, monsieur le président Macron. j'espère qu'il sera aujourd'hui une opportunité pour vous de vous adresser directement à Paul Kagame à son régime et à l'air vallée du M23, de nous laisser libre. nous avons besoin d'organiser les élections. nous avons besoin d'organiser les élections. c'est prévu pour cette année, au mois de décembre. et comment on peut aller aux élections pendant qu'il y a une partie du territoire qui est touchée par cette guerre d'agression dont nous sommes victimes. c'est injuste de la part surtout d'un grand pays et comme la France qui partage en commun l'usage de la langue française que la République démocratique du Congo. cela fait un peu plus d'une heure maintenant depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et son homologue Emmanuel Macron se sont enfermés dans les salons des ambassadeurs pour leur entrevue en tête à tête. et d'ici quelques instants les deux chefs d'Etat vont sortir de cette salle et se présenter ici dans la salle des congrès pour leur conférence de presse. cela se précise parce que leurs collaborateurs respectifs ont déjà pris leur place ici. on a vu le premier ministre Jean-Michel Samma Loukonde le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula à Panapela Pala qui est ici Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la communication et médias a pris place Nicolas Kazadi, ministre des finances on a vu le ministre de l'enseignement supérieur on a vu également José Mpanda, le ministre de la recherche scientifique et le ministre de la justice également Rosmo Tombo a été aperçu dans cette salle donc voilà des officiels qui sont ici sans compter les directeurs des cabinets les directeurs des cabinets adjoints les conseillers spéciaux, les conseillers principaux, les conseillers spéciaux du président de la république Félix, Antoine Atchisekedi, Chilombo qui sont ici et qui vont assister à cette conférence de presse la presse nationale est également ici la cellule des communications a crédité une quarantaine de journalistes comme l'ont fait les français également pour respecter la parité une quarantaine aussi et nous allons tous avoir les deux chefs d'Etat qui vont arriver ici ils vont prendre cet escalier, ces marches sur cette image devant nous ils vont se présenter ici il y a plusieurs points d'attente on l'a dit ici en matière de sécurité en matière de développement en matière de la recherche en matière des investissements bref dans plusieurs domaines on voudrait voir la coopération la RDC bénéficier de ce partenariat de ce nouveau partenariat privilégié entre la république démocratique du Congo et la France mais il y a aussi cette lutte contre le réchauffement climatique dont la RDC est une solution on l'appelle pays solution et s'il est de plan dans ces sens là je crois que les deux chefs d'Etat ne manquant pas de les évoquer ici alors tout et alors tout se précise c'est vrai que vous ne le voyez pas sur ces images mais nous à partir de cette salle on le voit les deux chefs d'Etat s'apprêtent à sortir ils vont prendre le couloir et se présenter ici devant la salle du congrès du palais de la nation c'est le lieu qui a été choisi pour cette conférence des presses les deux chefs d'Etat prendront la parole librement et puis ils seront questionnés par quelques journalistes français comme congolais sur des questions brûlantes d'actualité et d'autres qui attirent l'attention de la presse ici au palais de la nation alors nous rappelons dans le même temps les restes du programme du séjour du président français après l'étape du palais de la nation le président Macron va se diriger à l'INRB où l'attend docteur Mouyembe et son équipe il y a également une brève cérémonie mais très symbolique il y a également la signature de deux importants accords après cette deuxième étape viendra la participation des deux chefs d'Etat au forum économique qui a lieu en ce moment à l'hôtel Pullman de Kinshasa dans la soirée il y a également un programme très chargé pour le président français il est attendu à l'institut français où il recevra il rencontrera des acteurs culturels quelques artistes également il va s'offrir une balade dans Kinshasa Kinshasa by night il veut voir à quoi ressemble Kinshasa la nuit avant de prendre son Airbus présidentiel pour Paris qui l'atteindra à partir de l'aéroport d'Orly voilà ce qu'on a comme programme pour l'instant nous sommes donc ici près de deux chefs d'Etat ont mis un peu plus d'une heure en tout cas un peu plus d'une heure ils sont entrés à 10h35 et bientôt dans 5 minutes il sera midi donc il y a presque une demi-heure déjà depuis qu'ils prolongent leur entrevue c'est dire toute l'importance eux qui n'ont besoin ni d'un assistant encore moins d'un traducteur ils sont là tous les deux ils parlent franchement et sincèrement d'égal à égal entre deux chefs d'Etat et nous le dirons ici devant la presse Blaise Boukoukia nous attendons chers téléspectateurs les déclarations du président français Emmanuel Macron et la déclaration également du président congolais Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo qui doit être l'homme également le plus heureux même si c'est dans des circonstances tout à fait particuliers dans un contexte particulier mais Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo depuis son accession à la magistrature suprême il mène une diplomatie qui a convaincu tout le monde il porte haut la voix de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations et pour le peu de temps qu'il est à la tête de ce pays on voit presque tout le monde qui défile en République démocratique du Congo c'est pour dire que la diplomatie congolaise se porte bien pour ne pas dire se porte très très bien très chers téléspectateurs plus d'une heure depuis que les deux chefs d'Etat sont en tête à tête pendant qu'ils sont en tête à tête il y a le ministre congolais Nicolas Kazadi qui a procédé à la signature de quelques accords avec l'Agence française de développement nous saurons dans les heures qui suivent les domaines concernés par cet accord d'autres accords seront signés tout à l'heure à l'hôtel Pullman où il y a un forum économique qui se tient actuellement et le président congolais son homologue français Emmanuel Macron vont s'y rendre pour assister justement à la clôture de ce forum notre temps fort Giscard vous a rappelé c'est bien l'étape de l'UNRB où se trouve présentement notre consoeur Françoise Bouéla et là le président français va visiter cet institut de recherche bio médical créé depuis 1984 inauguré le 5 décembre 1994 et ce jour-là il y avait un jeune médecin congolais surdoué nommé Mouyembe Tamfoum c'est lui le tout premier dirigeant de cet établissement il est encore là il y est il s'est battu une réputation en matière de recherche c'est lui le grand épidémiologue c'est lui l'homme d'Ebola il a découvert d'Ebola il a soigné Ebola plusieurs épisodes en République Démocratique du Congo et sa réputation a traversé toutes les frontières et aujourd'hui c'est un citoyen du monde parce que toutes les fois que cette épidémie sévit on fait appel à lui il est là il a bien maintenu en tout cas c'est très propre lorsque vous y allez il y a même des travaux des réhabilitations qui ont été qui viennent d'être effectués je crois que c'est à cette occasion que le président français va s'y rendre oui il y va parce qu'il y a également un apport français je crois que ça c'était le fruit d'une coopération avec le Japon avec plusieurs autres états mais aujourd'hui la France va y apporter une nouvelle touche avec deux accords nous n'allons pas en dire plus pour ne pas vider les contenus des propos Françoise Bouela nous le dira qui se trouvent déjà qui se trouvent déjà sur place et donc il y a la France qui s'ajoute et c'est toute la fierté l'inerdée de Kinshasa qui est une référence en matière de recherche biomédicale qui sera renforcée aujourd'hui et on va voir ces deux photos j'aimerais bien voir ces deux photos Mouyembe les 4 décembre 1984 avec François Mitterrand et aujourd'hui au même endroit Mouyembe Tanfoum avec Emmanuel Macron qui est né presque à ces années là et qui est là pour le compte de la république française et le protocole nous le disons a insisté il y aura une photo rien que avec les deux personnalités regardez ce plan merci beaucoup J.R. Diakadi il y a le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui échange avec le ministre des affaires étrangères le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères Christophe Lutundula et à ses côtés il y a le ministre de la défense et Nicolas Kazadi qui suit et enfin Mwindo Nzangui je crois la chaise qui est vide sera la chaise de Patrick Mouyaki aussi dans la salle non il est il est derrière avec le ministre de la recherche scientifique voilà ce sont des officiels congolais qui sont déjà là et derrière il y a les cabinets les membres du cabinet du président de la république les choses se précisent d'un moment à l'autre les deux chefs d'état vont descendre dans cette salle nous allons suivre attentivement les déclarations de l'un et de l'autre tout à l'heure on parlait de l'UNRB voilà ils sont là ils sont sortis du salon des ambassadeurs il est midi les deux chefs d'état viennent de terminer leur entrevue en tête à tête ils ont mis une heure et demie en tout cas ils sont entrés à 10h35 c'est presque 1h30 d'entrevue en tête à tête et le voilà qui prennent les couloirs qui mènent vers cette salle de congrès Blesbo Koukia où les deux chefs d'état vont devoir se présenter devant la presse et répondre aux préoccupations des chevaliers de la pluie j'aime beaucoup l'analyse du langage et la sociologie de la communication regardez ils sont très détendus ils sont très détendus l'un et l'autre et ils échangent j'aime bien cette image j'ai eu moins de temps parce qu'ils continuent encore leurs entrevues oui tout en marchant ils vont rejoindre d'un moment à l'autre cette salle très chers téléspectateurs et ça sera les moments forts de cette rencontre entre les deux personnalités moments forts en tête à tête bien sûr mais moments forts ici parce que nous avons besoin de suivre sur ce qu'ils se sont dit à huis clos en tête à tête et ils font les rentrer dans cette salle mythique du palais de la nation nous le rappelons ici la RDC accéda à sa souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960 nous allons écouter merci vous allez vous asseoir merci 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 Vous allez rester ici tout le temps. Parce que là, on va arriver. Si vous pouvez. Excellences, messieurs les présidents de la République démocratique du Congo, de la République française, bonjour et bienvenue à ce point de presse. Monsieur Macron, bienvenue encore une fois en RDC. Nous allons prendre les questions des journalistes du côté français et du côté congolais. Nous avons deux questions de chaque. Mais avant cela, messieurs le président de la RDC, monsieur Félix Satchekedi, vous venez de recevoir votre homologue français pour un tête-à-tête. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les conclusions de ces échanges et qu'est-ce qu'on peut dire sur la relation franco-congolaise ? Où est-ce que nous en sommes ? Merci, madame. Madame, avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue au président de la République française, le président Emmanuel Macron. Cher Emmanuel, tu nous fais un grand plaisir de venir en ce moment à Kinshasa, pays, capitale du pays où nous sommes victimes d'une agression injuste et barbare. C'est dans le malheur, dit-on, qu'on reconnaît les amis. Et le président Macron est là pour ça. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République française sont au beau fixe. Et après la discussion que nous avons eue, le président Macron et moi, je peux dire que nous avons tracé les pistes d'une coopération encore plus importante. Vous savez que le président Macron a dernièrement esquissé les grandes lignes de sa nouvelle vision de la politique française en Afrique. Je l'ai encouragé à ce sujet parce que j'estime que la France-Afrique est dépassée et que si la France veut être aujourd'hui en compétition avec tous les autres partenaires de l'Afrique, elle doit se mettre au diapason, évidemment, de la politique africaine par rapport, évidemment, à ce que les peuples africains veulent. Et de la manière dont les peuples africains regardent désormais les partenaires de coopération au développement avec qui ils sont en contact. Je me suis réjoui d'apprendre de la part du président français que cette approche est aussi la sienne et que je lui laisserai, évidemment, le soin de préciser cela et que, moi, j'allais dire que cela va dans le sens, évidemment, des intérêts de l'Afrique. Pour ce qui est de ce que j'ai évoqué en entrée en matière, c'est-à-dire cette agression injuste et barbare, comme vous le savez, il y a eu un mini-sommet à Addis Abeba, récemment, au cours duquel nous avons désigné le président Joao Lorenzo de l'Angola ainsi que le facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan, Uru Kenyatta. Nous leur, donc, avons confié la mission d'approcher les rebelles, les terroristes du M23 et le processus est en cours. Je n'en dirai pas plus. De mon côté, j'ai reçu des émissaires du président Joao Lorenzo, j'ai eu l'occasion d'en parler au président Macron, qui lui-même a récemment visité l'Angola et rencontré le président Lorenzo et il peut aussi, s'il le veut, dire ce qu'il en pense. Moi, je reste, comme vous le savez, toujours sur ma position. Je demande à voir, parce que nous ne sommes pas au premier processus près. Les cessez-le-feu, nous les avons déjà décidés depuis le processus de Nairobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda, où il y a eu encore un cessez-le-feu plus un calendrier qui commençait le 25. Après le cessez-le-feu, il y avait le retrait jusqu'au 15 janvier, et puis ensuite le cantonnement. Rien de tout cela n'a été fait. Nous demandons à voir, nous donnons la chance à la paix, car, comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples, à commencer par les peuples des pays voisins. Donc, je ne mettrai jamais d'entrave à tout ce qui peut aller, dans le sens de respecter ou de promouvoir plutôt le processus de paix et de stabilité dans la région. Pour le reste, nous avons parlé des problèmes d'échange économique, des attentes qui sont celles de la RDC, et là, j'ai eu vraiment le plaisir de constater qu'il y a un engouement certain de la part de la France à vouloir s'engager aussi dans cette compétition que j'évoquais tout à l'heure, dans le business, dans les affaires en République démocratique du Congo, dans des partenariats que nous voulons gagnant-gagnant, que tout le monde s'en sorte heureux et avec le sentiment d'avoir réalisé des partenariats qui sont satisfaisants. Nous avons évoqué également le problème des forêts. Il revient d'ailleurs de Libreville, où il a participé au sommet One Forest Summit. C'est un sommet qui a pris en compte, qui s'est plutôt attardé sur la forêt, la forêt tropicale, la forêt du bassin du Congo, qui, comme vous le savez, aujourd'hui est le premier poumon de l'humanité et un atout formidable pour la lutte que nous menons tous contre le réchauffement climatique. Là aussi, nous avons développé une série d'idées et nous sommes arrivés aussi à des conclusions de partenariats importants pour à la fois mettre en avant cet atout considérable qu'est la forêt, mais également comment, par la transformation sur place, la transformation locale, nous pouvons créer de la richesse et des emplois. bref, une dynamique économique qui peut être favorable à nos pays. Là aussi, la France accepte de s'impliquer et de nous suivre. C'est une très bonne chose. Enfin, les minerais stratégiques, nous les avons évoqués. La France veut faire partie du débat. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce partenariat qui va être conclu, je crois, avec la firme française BRGM, qui va nous apporter son savoir-faire et nous accompagner dans la certification de nos minerais, la cartographie, et plus tard, évidemment, ça nous aidera à pouvoir mieux exploiter ces domaines. Donc voilà, en bref, ce que nous avons passé comme sujet. et je peux dire en conclusion que la France revient en force en République démocratique du Congo. Nous espérons simplement que cela n'est pas juste un feu de paille et que ce sera vraiment un vrai départ à nouveau parce que le président a fait d'ailleurs le constat qu'il n'y a pas beaucoup de firmes françaises en République démocratique du Congo en particulier, mais même aussi en Afrique en général, et qu'il serait temps que la France redevienne encore plus présente. Ce sera tant mieux pour nos relations, tant mieux pour les affaires, tant mieux pour l'emploi. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux dire en substance en attendant, évidemment, les questions des journalistes. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président Macron, c'est votre première visite officielle en République démocratique du Congo, le plus grand pays de la francophonie, mais vous arrivez quand même à un moment assez particulier où il y a une dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Quel serait votre premier message au peuple congolais qui vous suit en ce moment, pour ne pas dire celle de l'est en particulier ? Merci beaucoup, madame. Monsieur le Président, cher Félix, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, d'assadeurs, chers amis. D'abord, je veux dire combien je suis heureux d'être aujourd'hui pour ma première visite, en effet, en République démocratique du Congo dans cette salle historique pour l'histoire de votre nation. Et après avoir accueilli comme invité d'honneur le Président, en particulier, au Forum sur la paix en 2019, puis retrouvé lors du sommet sur le financement des économies en 2021, il était grand temps que, à mon tour, je vienne. Alors, cette visite est la dernière étape, le point d'ordre, en quelque sorte, d'une tournée de quatre jours qui m'a conduit de Libreville à Luanda puis Brazzaville jusqu'à vous, Kinshasa. Et c'est ici, en effet, que se jouent nombre de combats du siècle, y compris ceux que nous avons portés ces derniers jours, celui pour la forêt et justement ce trésor du bassin du fleuve Congo. Alors, cette visite, vous l'évoquiez à l'instant, arrive à un moment particulier pour la République démocratique du Congo et j'en mesure toute la gravité. Elle intervient à un moment, vous l'avez dit, Président, où une région, un peuple, un pays, vit le nouvel acte d'une tragédie qui, depuis près de 30 ans, ne s'est jamais vraiment éteinte. Des centaines de milliers de Congolais revivent le cauchemar de la guerre, de la fuite, du dénuement absolu. Une ville, Goma, est à nouveau sous la menace d'une rébellion qui emprunte les nouveaux acronymes, aujourd'hui le M23, mais dont le visage et les soutiens extérieurs et l'agenda sont connus. La France ne s'est jamais résignée à une soi-disant fatalité de l'histoire. Et à ce que l'horreur de la guerre puisse se répéter. Parce que la guerre qui revient, c'est ajouter des morts aux morts et des drames aux drames. Et en disant cela aujourd'hui, je veux également pleinement mesurer le poids de l'histoire, les drames qui se sont joués dans votre pays, les crises et guerres précédentes qui nécessiteront que la justice pour le temps présent et la justice pour les crimes passés puissent passer. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas et je ne prétends pas avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'allié indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. C'est le sens même de ma présence aujourd'hui. Dire à tous qu'il ne peut d'ailleurs y avoir deux poids, deux mesures entre la tragédie qui se joue en Ukraine sur le territoire européen et celle qui se joue sur le sol africain. Et la solidarité ne saurait être à géométrie variable. Et à cet égard, je veux vous saluer, Monsieur le Président, pour la clarté de vos expressions et de vos votes à l'Assemblée générale des Nations unies quand il s'est agi de condamner l'agression russe et de défendre le droit international. Vous méritez la même clarté. Nous avons, au cours des derniers jours, écouté des acteurs humanitaires congolais et internationaux engagés sur le terrain. C'est la première réponse de court terme. Nous avons entendu leur alarme face au dramatique manque de moyens qui se profile sur le terrain et les situations extrêmes qui sont à nouveau vécues par nombre de vos compatriotes. C'est pour cette raison que la France sera le premier Etat à répondre à l'initiative de l'Union européenne annoncée ce matin même de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Nous allons débloquer une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire, laquelle s'ajoutera au montant de près de 50 millions annoncés par l'Union européenne. Nous nous tenons également à la disposition de l'Union européenne pour fournir des moyens de transport, civils ou militaires, et pour procéder à leur acheminement. Je veux ici remercier le commissaire européen l'énarchique, d'avoir amorcé cette solidarité européenne qui se concrétisera dans les jours qui viennent par l'acheminement de plusieurs tonnes de matériel humanitaire au profit des populations déplacées dans la région de Goma et dans toutes les régions qui ont été affectées par ces mouvements rebelles et ces groupes terroristes. Le rôle de la France, c'est aussi de tout faire pour qu'il y ait un chemin vers la paix. Pour cela, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. J'ai parlé il y a quelques instants au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui est engagé pour faire jouer aux Nations unies leur rôle indispensable et je l'en remercie. Et donc, ensemble, nous devons travailler Union européenne, Union africaine, organisation sous-régionale, pays de la région et Nations unies à ce que chacun apporte sa contribution pour enfin imposer la désescalade et la paix. A cet égard, je veux ici dire tout notre soutien au processus de l'Ouanda et de Nairobi. Et suite à la dernière réunion qui s'est tenue en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, notre soutien à la médiation que vous avez confiée. J'étais hier avec le président Lourenço, nous avons eu un très long échange sur le sujet et le plan qui est aujourd'hui sur la table, qui a été agréé par tous, qui est en train d'être mis en oeuvre, j'en suis convaincu, est le bon, à condition évidemment qu'à chaque étape il soit respecté et que le chronogramme qui a été décidé à partir du 28 février soit dûment respecté. Cessez le feu sur le terrain, mécanisme de vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23 sur votre sol, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales, et je veux ici remercier les Kenyans, j'espère que les autres rejoindront, et je veux ici dire que nous serons évidemment mobilisés pour aider au financement et désescalade dans un premier temps, retour à une paix durable ensuite. Tout ça est ce qui nous a longtemps manqué, mais tout ça dépend évidemment des pressions politiques, diplomatiques, économiques pour que cela soit respecté. A cet égard, la discussion que j'ai eue avec le président, la discussion que nous avons eue, le président Lorenzo, la discussion que j'ai eue ce matin avec le président, cher Félix, et l'échange que j'ai eu, que j'ai pu avoir avec le président Kagame m'a démontré une chose, tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le chronogramme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lorenzo. Nous verrons maintenant si chacun respecte la parole donnée. Mais si je dois retenir un seul motif d'optimisme, c'est que tous les interlocuteurs adhèrent à ce plan porté par l'Angola, le Kenya, le Burundi, et je salue, cher Félix, le courage qui est le vôtre de donner une chance à ce plan et à la paix. Avec une exigence légitime, c'est que tous ceux qui s'y engagent respectent la parole donnée, les rendez-vous, les dates et l'effectivité des choix pris, des promesses tenues. Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la démonstration que ce choix est le bon. Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire. Et dans une région où la France a su regarder en face son propre passé, nous savons combien ce poids de la sanction de l'histoire peut être accablant. Je le disais en ouverture de mon propos, cette visite en un moment de gravité est aussi une visite d'amitié, d'espoir, et le président l'a évoqué à l'instant. Et c'est un espoir légitime parce que vous êtes un grand pays et nos deux pays ont en quelque sorte en commun aussi de voir grand. Et pour transposer un mot célèbre du général de Gaulle, le Congo ne peut être le Congo sans la grandeur. Et donc, aucun pays d'Afrique n'est plus doté que le vôtre de richesses de toutes sortes et une capacité à saisir un destin d'exception. C'est pourquoi nous souhaitons bâtir un partenariat nouveau sur plusieurs axes. D'abord, vous aider à la pleine souveraineté sur le plan sécuritaire et militaire. Nous sommes déjà les premiers partenaires en termes de formation militaire de l'RDC. Nous souhaitons faire davantage parce que la condition pour qu'il y ait dans la durée la fin des pillages, la fin du risque de balkanisation que j'évoquais, c'est qu'il y ait le retour de l'État régalien et des conditions de cet État régalien partout sur le territoire. Nous souhaitons être des partenaires dans la durée de ce travail. Formation, équipement, capacité à être à vos côtés, ça correspond au nouveau partenariat qui est le nôtre. Deuxièmement, c'est sur le terrain économique, vous l'avez dit. Nous allons cet après-midi dans une conférence économique illustrer ce que je disais lundi. Nous répondons aux demandes qui sont les vôtres. On ne vient pas plaquer des solutions. On vient avec des entreprises de toutes tailles, de tous ordres et beaucoup d'entreprises nouvelles. Nous assumons d'être là, y compris pour défendre nos intérêts économiques et on le fait en amenant avec nous toutes les compétences et y compris les Européens. Et je me félicite que deux commissaires européens seront à nos côtés cet après-midi. C'est pas simplement la France, mais la France et l'Europe sur la base d'un partenariat équilibré et respectueux et des services urbains, si importants pour vous, on l'évoquait ensemble, du numérique jusqu'au domaine minier, où nous souhaitons travailler avec vous pour bâtir un cadre de confiance qui permettra une exploitation au service des Congolais dans les meilleures conditions scientifiques permettant justement la coopération et notre expertise. C'est, je crois, la clé de ce partenariat économique qui nous permettra aussi de faire mieux parce que l'Afrique est un théâtre de compétition. Il faut que cette compétition se fasse dans un cadre loyal qui serve les intérêts des populations, qui aide à lutter contre la corruption, mais nous avons notre place à jouer, ni plus ni moins. Ensuite, après le sécuritaire et l'économique, c'est la science et la recherche. J'aurai cet après-midi l'occasion et l'honneur d'être reçus par le professeur Mouyembe, découvreur du virus Ebola, dans ce fleuron de la recherche scientifique congolaise et africaine qui est l'Institut national de recherche biomédicale. Je veux ici d'ailleurs rappeler combien la France a été engagée dans cette lutte contre le virus Ebola avec les meilleures équipes de l'Inserm, de plusieurs de nos laboratoires, combien nos chercheurs, nos épidémiologistes sont venus. Yves Lévy avait eu cette mission confiée il y a quelques années ici même, et je veux saluer cette coopération, mais l'INRB dans le séquençage des virus les plus dangereux, dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, dans la formation d'étudiants venus de toute l'Afrique, prouve tout ce qu'on peut accomplir quand notre coopération se donne les moyens. Et sur ce modèle qui est un fleuron de la coopération franco-congolaise, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pourra illustrer cette volonté dans de nombreux domaines d'échanges scientifiques et universitaires. Je souhaite aussi que nous puissions le faire dans les domaines de climat et de biodiversité autour de la question des forêts si importantes et que vous avez réévoquées. Enfin, voir les choses en grand, c'est le voir aussi pour la culture congolaise, c'est votre puissance, il faut l'exercer, c'est votre intérêt, c'est le nôtre d'avoir en Afrique et dans le monde, si je puis dire, l'équivalent d'un Nigeria francophone. Les créateurs et entrepreneurs qui nous accompagnent avec la ministre amènent avec eux outre un immense intérêt pour leurs homologues congolais tous les outils et les réseaux pour l'aider à se développer dans nombre de domaines nouveaux. Jeux vidéo, séries télévisées, bandes dessinées, e-sports, univers virtuel, de nombreux domaines où la créativité, le génie congolais a sa place, a joué sa vocation et qui sont des moyens d'expression, de partage pour nos jeunesses, des moyens aussi de création, de développement de nos industries culturelles et créatives extrêmement important. Et dans ce cadre, je veux ici dire combien à mes yeux la langue française n'est pas simplement un trait d'union mais un trésor en partage dont vous êtes devenu le centre de gravité. Plusieurs présidents de la République sont venus avant moi ici pour parler de francophonie. Et lorsque François Mitterrand s'est rendu à Kinshasa en 1984, parler de francophonie, la défendait ici, la France était deux fois plus peuplée que votre pays. Je viens ici devant vous en vous parlant de francophonie et en assumant totalement que vous êtes le premier pays francophone par votre démographie. C'est une force, une fierté mais dont il faut tirer toutes les conséquences. C'est une communauté de langues, de valeurs, de solidarité, de progrès, d'exigence. C'est aussi une communauté de création, de dynamisme. Et je suis convaincu que la vocation qui est celle de la République démocratique du Congo est de prendre toute cette place, la première, dans la francophonie de demain. Et je souhaite qu'ensemble, on puisse bâtir les prochains rendez-vous et en particulier des annonces fortes lors du sommet pour la francophonie que nous aurons organisé en France en 2021. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Nous allons donc passer à la phase questions-réponses. Merci. Alors, nous allons commencer par Michel Kifinda de Radio Capi qui a une question, je pense, sur les aspects sécuritaires. Michel Kifinda, vous avez le micro. Merci. Je suis Michel Kifinda de Radio Capi. Ma question va s'adresser à M. le Président Emmanuel Macron. M. le Président, la mémoire congolaise retient d'une façon fraîche que la France a joué un rôle pertinent dans les génocides rwandais et surtout dans l'entrée des FDLR en RDC avec l'opération turquoise. Vous vous rappelez, il y a eu un couloir humanitaire. On a fait entrer des militaires avec armes et munitions malgré l'opposition de l'autorité congolaise. Aujourd'hui, la RDC a déjà enregistré plus de 10 millions de morts. On est victime de notre solidarité. Comment la France compte-t-elle résoudre personnellement, puisque vous étiez là et c'est vous qui avez fait entrer ces militaires, cette problématique de la sécurité dans l'Est et comment comptez-vous réparer le préjudice causé à la population congolaise ? Ça, c'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect de ma question, M. le Président, puisque tous les rapports des experts des Nations Unies, Amnesty International et autres, atteste la thèse d'une agression rwandaise sous couvert du M23. Nous constatons que la France n'est pas assez chaude à condamner le Rwanda, à demander des sanctions, puisque vous siégez au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais vous le faites avec agressivité contre la Russie. pourquoi cette léthargie du côté congolais ? Vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais ? Qui plus est, vous avez même donné 20 millions de dollars au Rwanda, pays agresseur à la RDC. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami ? Merci, M. le Président. Merci, Michel. Merci pour vos questions. J'ai dit dans mon propos introductif et je vous le redis avec beaucoup de clarté que la France est un alliée de la RDC et continuera de l'être. J'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui condamnant toute forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du Président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais et la guerre, la 2e guerre avec les millions de morts dans votre pays dont je rappelais la gravité. Donc, je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France parce que je suis pour la vérité mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens et c'est déjà bien. Donc, oui, pour une commission d'historiens pour faire ce travail s'il vous semble utile, s'il semble utile au Président et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administratif de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette Deuxième Guerre, à des millions de morts qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tués soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée ? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Mais très clairement, sur cette situation depuis 30 ans, a pris un tour inacceptable. Donc voilà. Oui pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'Etat partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain, soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent, vous pillez et nous serons à vos côtés. Je ne peux pas être plus clair sur ce sujet. La clé dans la durée, on l'évoquait avec le président Sisekieti, c'est très clairement d'avoir la capacité de tenir tout le territoire et un discours de vérité avec toute la sous-région parce qu'on ne peut pas rester sur un modèle économique qui consiste à ce que des ressources soient prises ici pour permettre, en quelque sorte, la stabilité économique de voisins. Et à ça s'ajoute un devoir aussi qui est de répondre à la menace terroriste. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement, les ADF sont des groupes qui n'ont pas de proxy régionaux, ce sont des groupes terroristes sur votre sol qui menacent la stabilité et qui peuvent s'étendre, on l'a vu, dans d'autres régions africaines avec des conséquences terribles. Et ces mouvements terroristes islamistes, il faut aussi les combattre, c'est une question de sécurité nationale. Ensuite, pour ce qui est du M23 et des sanctions, j'ai toujours été très clair et la France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda. Aujourd'hui, la région assume ses responsabilités en mettant un plan de désescalade sur la table. Il est à ses premiers pas. D'abord, il marque une convergence entre des mécanismes qui étaient séparés jusqu'alors. Ensuite, il commence à fonctionner, en tout cas, je le regarde avec beaucoup d'estime, d'amitié, si je puis dire, et de soutien. Et nous sommes d'accord, y compris avec le président Tshisekedi, pour appliquer ce plan et donner une chance à la paix. Donc nous avons une opportunité de résoudre, je l'espère, la question du M23. Nous avons aussi l'opportunité de traiter ce faisant, si ce plan avec son chronogramme sont appliqués. Enfin, la question des FDLR. Donc je vais être très clair, c'est pas aujourd'hui qu'on doit tout bousculer. Aujourd'hui, il faut donner une chance à ce plan, à la médiation angolaise, à l'engagement des uns et des autres au résultat. Mais je serai tout aussi clair. Ceux qui feront obstacle à ce plan, et on le verra sur le terrain puisque dans le cadre de la médiation, il y a un mécanisme de vérification sous pilotage angolais qui pourra dire qui ne le respecte pas avec des observateurs indépendants. ceux qui feront obstacle à ce plan savent à quoi ils s'exposent, y compris à des sanctions. Merci. Alors nous avons Madame Leroux, Valérie, de l'agence France Presse, AFP. Oui. La première question s'adresse à Monsieur le Président Tshisekedi. Êtes-vous satisfait des annonces qui ont été formulées par votre homologue français et considérez-vous que la France a clarifié sa position sur la situation dans l'est du pays comme les Congolais le réclamaient ? La deuxième question est pour Monsieur le Président Macron. Vous arrivez, vous êtes aujourd'hui à Kinshasa dans un pays qui se prépare à une échéance électorale importante à la fin de l'année. Craignez-vous comme un de vos ministres d'affaires étrangères a pu le formuler dans le passé qu'il y ait de nouveaux compromis à l'africaine pour la prochaine élection à venir comme cela avait été formulé lors de l'annonce de la victoire de Monsieur Tshisekedi. Et toute petite question supplémentaire. Monsieur Macron, vous avez beaucoup insisté durant votre tournée sur la fin de la Centrafrique, de la France-Afrique, pardon, excusez-moi. Votre visite hier à Brazzaville et les images du Président français aux côtés de son homologue Sassoon Guesso ont été interprétées par beaucoup comme une forme de reliquat du passé. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que la réalité impose peut-être de maintenir, de garder certaines pratiques du passé ? Merci Madame. Les annonces du Président français bien évidemment sont satisfaisantes, mais c'est encore sur le plan théorique. Il faut attendre de voir la pratique. Nous remercions la France et l'Europe pour ce soutien combien important à apporter aux déplacés de guerre, à nos compatriotes déplacés de guerre. Mais là, je dois préciser que j'avais fait une proposition pour accompagner cette aide à ces déplacés. J'ai faite tout à l'heure au Président Macron. C'est celle d'apporter plutôt une aide au retour et non pas une aide à demeurer dans les conditions infrahumaines que ces déplacés de guerre vivent en ce moment. L'aide au retour aura l'avantage à la fois de ramener évidemment ces déplacés dans leur lieu de résidence habituel, mais aussi de mettre la pression sur le processus de paix, l'exécution du processus de paix, c'est-à-dire cesser le feu et retrait parce qu'au moment où les populations feront mouvement vers leur localité d'origine, les terroristes du M23 devront quitter ces lieux. Et enfin, chose importante, ça donnera la possibilité cette fois-ci à la Commission électorale nationale indépendante de déployer ces machines et d'ouvrir ces bureaux pour enregistrer les électeurs parce qu'en ce moment, je vous le rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral. Les électeurs sont en train d'être enrôlés, c'est déjà fait dans la partie ouest du pays, actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones de troubles où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. électoral. Sinon, nous risquons d'avoir un retard considérable qui impactera sur la date prévue par le calendrier. Pour le reste, c'est comme je l'ai dit, je demande d'avoir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateurs de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda et ça, il faut le préciser. Je vous remercie. Alors, il y avait une partie de la question qui a été adressée au président Macron. Alors, je veux d'abord peut-être dire très clairement que j'ai expliqué la position de la France. Nous avons pris des engagements humanitaires et politiques très clairs, y compris d'ailleurs sécuritaires. Mais ce n'est pas la France qui apportera la solution. Et je le dis ici avec beaucoup de clarté et d'humilité. Et je pense que c'est à la fois l'honnêteté et c'est la condition pour pouvoir être heureux. Parce que si on attend trop de quelqu'un ou si on arrive là dans le sentiment qu'on pourrait résoudre tous les problèmes, on finit tous malheureux. Ce n'est pas vrai. Bon, ensuite, je l'ai dit au président, moi, je soutiens le processus, je fais confiance aussi à l'engagement du président Lorenzo et j'espère, en quelque sorte, ne pas avoir à aller jusqu'aux sanctions parce que ça voudra dire que le chemin aura été respecté. Et je pense que tous ici dans cette salle, c'est ce que vous préférez. Parce que c'est ça qui permet d'éviter la guerre et de recouvrer une situation de stabilité. Enfin, sur les questions humanitaires, je voudrais distinguer deux choses. Il y a le pont humanitaire qu'on a décidé qu'on va financer de court terme et il faut le faire parce que c'est livré du matériel médical, de quoi se nourrir dans les situations d'urgence. Et ensuite, il y a la question de réfugiés, de déplacés et je souscris à ce qui a été dit par le président et nous accompagnerons ce mouvement sur le retour de ces populations vers les lieux qui auront été libérés par les 23. Puis le président va aussi parler d'autres camps de réfugiés, cette fois-ci côté hondé. Sur ce qui est des élections à venir, il y a un calendrier, il y a un engagement. La France a toujours été très claire, c'est-à-dire là aussi. Je pense que si on veut que les choses marchent, il faut partir avec de la confiance et se donner les moyens de la confiance et donc qu'il y ait un processus loyal, qu'il y ait une commission nationale indépendante qui suive le processus avec des personnalités incontestables d'un point de vue politique et neutre et qu'il y ait des systèmes d'enregistrement et d'organisation du vote qui soient au meilleur standard et qu'il y ait des observateurs régionaux, internationaux déployés partout avec peut-être d'ailleurs une association des communautés religieuses pour que de manière très locale, il puisse y avoir des observations dans chaque bureau de vote et qu'il y ait un processus de confiance qui soit mis en place. Donc moi, j'ai confiance en cela. Je sais combien le président Tshisekedi qui est le fruit d'une alternance politique est attaché à la clarté démocratique et il n'y a aucune raison pour que les choses ne se passent pas dans les meilleures conditions et le rôle de la communauté internationale c'est d'y aider en fournissant les moyens, la bonne organisation et le reste. Pour ce qui est de la France-Afrique dont vous avez parlé et de la fin de la France-Afrique et du fait qu'il n'y ait plus de France-Afrique, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le meilleur pays pour en parler. Pas une façon de défausser. Absolument. Mais c'est une réalité là aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on assume tout et qu'on part d'un nouveau pas. Le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, ce n'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas et c'est normal que ce ne soit pas le choix de la France parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Donc, quand on va au Congo-Brasaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit. Ce n'est pas pour lui servir la soupe. Et donc, j'ai tenu un discours cohérent avec ce que je vous disais lundi qui est celui de bâtir des nouveaux partenariats. Une politique pour le climat et la forêt qui correspond à nos ambitions et l'implication de ce qu'on a lancé à Libreville. Une politique culturelle nouvelle en défendant justement les artistes, y compris les plus insolents et les plus innovants. De nouveaux partenariats en matière économique pour les petites et moyennes entreprises pour faire davantage là-bas et améliorer le cadre d'affaires, ce que je lui ai demandé parce qu'il n'est pas bon aujourd'hui. Donc, c'est une politique exigeante, sincère d'avenir. Voilà. Mais si on se met en quelque sorte dans une situation qui consiste à dire partout où il y a des dirigeants qui ne sont pas élus aux meilleurs standards démocratiques ou ceux qui nous plaisent ou qui sont là depuis trop longtemps, il n'y a plus de déploiement de la France ou de partenariat, vous serez les premiers à m'expliquer le lendemain qu'il n'y a plus de politique de la France du tout et qu'il n'y a plus de présence de la France. Donc, on fait avec les dirigeants qui sont là, avec respect, donc il y a du respect, on l'en doit à la fois au président Sassou Nguesso et à son peuple, on le fait en constatant nos accords et nos désaccords et en essayant de bâtir une politique d'avenir et en disant ce qui ne va pas quand ça ne va pas, ce que j'ai fait hier. Donc, je pense que c'est cohérent, mais c'est exigeant. C'est le propre exactement de ce que nous sommes en train de faire avec le continent africain. Je pense qu'il le mérite parce que c'est un immense continent d'avenir avec lequel on a une histoire plurielle, si je puis utiliser ce terme, multiple, mais qui est un continent que j'aime. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez une réaction par rapport à la question qui a été posée ? Je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'Africaine, enfin, ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous, Madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. c'est vraiment votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années, maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que, s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle, d'ailleurs, a fait suite un déplacement massif de populations, d'électeurs, qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui, malheureusement, ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre ? C'est cela qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'Africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour eux. Applaudissements Je pense que le président Macron a eu une réaction. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux Etats-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet. Non, elle pose la question mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits et les gens sont condamnés parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante, ça crée une démocratie qui est parfois vibrante, alors je ne dis pas qu'on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet des alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maillotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard, ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect, ça n'est pas vrai parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question, quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, 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 mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais c'est concourir. Mais cette formule, le président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Merci. Très bel échange. Alors, je pense qu'on va peut-être réduire la phase question-réponse. Il nous en reste deux. Alors, messieurs les journalistes, vous ne posez votre question que si elle n'a pas encore été posée ou s'il n'y a pas eu de réponse à porter. Alors, on va prendre une autre question congolaise. Messieurs patients, Ligodi de Actualité.cd. Il est par là. Merci. Merci beaucoup. Au président Emmanuel Macron, je suis désolé de revenir là-dessus. En décembre dernier, la secrétaire d'État Krizoula Zakoro-Poulou a ouvertement condamné au nom de la France le soutien apporté par le Rwanda OM23. Trois mois plus tard, qu'est-ce qui fait qu'au plus haut niveau ? Vous n'arrivez toujours pas à le faire. Pourquoi ? La langue lourde sur cette question. Monsieur le Président, pourquoi le mot agression est considéré comme un mot tabou ? Votre homologue juste à votre côté l'a prononcé six fois. J'ai compté. Pourquoi avez-vous du mal à nommer l'agression rwandaise alors que tous les rapports indépendants le disent et le prouvent ? Vous avez tout à l'heure parlé des discours de vérité. Alors, le peuple congolais voudrait également entendre cette vérité de votre bouche, l'agression rwandaise. Au Président, il s'est qu'il dit, Excellence, n'avez-vous pas l'impression d'être pris au piège par l'ESC et à tous ces processus ? Trois calendriers, trois calendriers de retrait. Toujours rien. Comment sortir de ces pièges alors que le mandat offensif de la force régionale est bien clair ? Merci. Être pris au piège, je ne pense pas. D'abord, lorsque la République démocratique du Congo a décidé d'adhérer à l'EAC, ce n'était pas pour des problèmes sécuritaires. Au contraire, c'était pour des problèmes d'avantages douaniers. Je vous rappelle ici que la majeure partie de nos compatriotes vivants à l'Est, les opérateurs économiques, j'entends, et même bien d'autres dans d'autres secteurs, travaillent souvent avec les pays d'Afrique de l'Est. Et lorsqu'il y a importation d'enrées de tout genre, c'est par les ports de Mombasa et de Dar es Salaam principalement que cela vient. Et donc, nos opérateurs économiques n'étaient pas dans les mêmes conditions de concurrence que leurs homologues des pays voisins. Et cela avait un impact négatif pour notre économie parce qu'ils étaient obligés à ce moment-là de migrer vers ces pays, de vivre là-bas et donc de faire gagner plus de ressources à ces pays-là qu'à la République démocratique du Congo. Donc ça, ce n'est que pour l'aspect économique. Il y en a bien d'autres qui ont milité à ce que nous prenions la décision d'adhérer à cette communauté. Et puis, vu la taille de la République démocratique du Congo qui se situe au centre de l'Afrique, ça aurait été une opportunité formidable surtout en ce qui concerne aujourd'hui la zone de libre-échange continentale, l'intégration de l'Afrique. ça aurait été une opportunité formidable d'adhérer et ça l'est, c'est une opportunité formidable parce que ça nous permet d'être au cœur de tous ces échanges entre l'océan indien et l'océan pacifique. Donc, il faut regarder notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est de cette manière-là. Malheureusement, entre-temps, par accident ou par velléité hégémoniste ou de pillage de nos ressources, le Rwanda nous fait la guerre mais cela ne doit pas remettre en cause toute la raison d'être de notre adhésion dans cette communauté. Alors, maintenant, lorsque vous me parlez de pièges, je ne suis pas d'accord avec ça parce que d'abord, les forces kenyans se sont déployées comme elles s'étaient engagées de le faire, c'est le cas aujourd'hui. La difficulté, et j'en conviens avec vous lorsque vous parlez de sortes d'attitudes bizarres de la part de la communauté de l'Afrique de l'Est, la difficulté aujourd'hui, c'est de passer à la contrainte comme ça avait été le cas. Mais vous savez, la contrainte, c'est la guerre. La guerre, on sait quand on la commence, on ne sait pas quand on la termine. Vous avez plusieurs exemples dans le monde aujourd'hui. Et je crois que ces pays veulent donner la chance à la paix, mais alors jusqu'au bout. Et c'est notre cas aussi, nous, République démocratique du Congo, qui sommes les plus concernés par cette agression. Parce que, à cause de cette agression, nous sommes obligés aujourd'hui de consacrer nos ressources à renforcer les capacités de notre armée alors qu'on pouvait continuer avec notre programme de développement local des 145 territoires, avec le financement de la gratuité de l'enseignement, avec le financement de la gratuité et de la couverture santé universelle. Donc voilà, je peux continuer comme ça des tas de projets sur lesquels nous étions engagés et que nous sommes maintenant obligés d'arrêter parce qu'il faut se consacrer à la sécurisation de nos populations et de notre territoire. Et donc, c'est d'abord l'affaire des Congolais avant d'être celle de nos voisins. Nos voisins viennent en aide à ce que nous recouvrions la paix et j'espère qu'ils auront raison. Ils veulent donner une chance à la paix, c'est normal parce qu'ils pensent qu'engager des ressources à vouloir faire la guerre, c'est des dépenses, beaucoup de dépenses et même au bout du compte, on n'est pas sûr du résultat. Donc donnons d'abord une chance à la paix et je suis d'accord avec ces pays voisins et ensuite nous verrons. Mais comme je l'ai dit, moi je reste vigilant parce que dubitatif compte tenu de ce que je sais des velléités rwandaises et compte tenu de ce que je sais de leurs engagements pris jusqu'ici qui n'ont jamais d'ailleurs été respectés. Voilà. Pour ce qui est de votre question, j'ai été très clair sur la condamnation du M23 et de tous ceux qui le soutiennent et de tous ceux Bien sûr. Donc je ne peux pas être plus clair que ça. Après, ce n'est pas une question de dénonciation, je l'ai fait, nous l'avons fait depuis des mois. Parler d'agression, on l'a fait, par des groupes, des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais, vous le savez comme moi. Donc ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation, mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont de votre pays. C'est une réalité. Donc je l'ai condamné et on peut parler tout à fait d'agression, je n'ai aucun problème, de tous ces groupes, y compris des ADF et autres. Et la France est un soutien et un allié de la RDC contre à la fois ces pillages, cette volonté de balkanisation. La question qu'il y a derrière, ce que vous me demandez, c'est de savoir si on veut passer un cran supplémentaire, elle est tout de suite aux sanctions. J'ai répondu de manière très claire tout à l'heure. Nous dénonçons, nous condamnons, nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, au M23 de bouger. Ça a été fait, ils ont pu aller à Luanda. Il y a un processus qui avance. On a un rendez-vous mardi, je serai intempestif à vous dire qu'il faut tout de suite sanctionner. Donc je vous l'ai dit, moi, je fais confiance à ce processus parce que je pense qu'on peut se faire plaisir, on peut faire de l'escalade de tribunes ici devant vous. Mais demain, c'est quoi l'alternative au plan de paix régional ? C'est la guerre. Est-ce que je souhaite la guerre pour vous ? Non. Donc je souhaite défendre ce plan de paix régional qui paraît sérieux, crédible et qui engage toutes les forces de la région parce que je n'ai pas trouvé de solution plus intelligente et plus crédible. Et donc dans ce cadre, je préfère faire confiance avec exigence, dire ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent sous la supervision des médiateurs et s'ils ne le respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. Je vous le dis très clairement. Mais au bon moment et en fonction du processus qui a été décidé par votre président et ses homologues à Addis Abeba et qui est sous cette médiation angolaise. Alors la dernière question est de Mme Méral Christel de France Télévisions. Bonjour, Christelle Mérald de France Télévisions. La question s'adresse au président français. M. Macron, après plusieurs jours en Afrique, vous rentrez donc demain matin en France. Le pays, mardi, pourrait être bloqué en raison de la réforme des retraites. Alors est-ce que vous ne redoutez pas que le blocage s'installe ? Et puis si la réforme devait rester très impopulaire, est-ce que vous ne craignez pas que l'on vous reproche de ne pas être à l'écoute des Français ? Vous comprendrez bien que j'ai déjà fait plusieurs commentaires sur cette réforme des retraites qui a fait partie de mon engagement présidentiel et je ne vais pas, depuis ici, compte tenu des sujets qu'on est en train d'évoquer, de la lourdeur, de l'actualité, de l'importance stratégique de cette tournée en Afrique, faire de nouveaux commentaires sur les commentaires. Je n'ai pas grand-chose de neuf à dire. Donc ce qui m'importe, c'est surtout d'expliquer à nos compatriotes l'importance, en effet, dans un moment comme le nôtre, de passer 4 jours en Afrique, dans cette région qui est une région où une partie de notre histoire aussi s'est jouée. On était à Brazzaville hier, qui était la capitale de la France libre, où il y a une partie de notre passé mais surtout beaucoup de notre avenir, sur le plan climatique, sur le plan de la biodiversité, culturelle, linguistique, mais aussi sécuritaire. Et donc, je pense que c'est important pour le président de la République française, que les ministres compétents puissent se déployer, y compris dans ces moments-là, pour porter la voix de la France, agir. Et tout n'est pas suspendu à une seule chose. Et tout ne doit pas l'être. Et ça reste la préoccupation majeure des Français ? Ils sont avancés. Mais vous avez compris que je ne ferai pas davantage de commentaires sur la vie politique française ici, depuis Kinshasa, à la fois parce que je n'ai pas grand-chose à dire et ensuite, par respect pour nos amis compte tenu de ce qu'ils sont en train de vivre. Et vous avez raison. Je voulais simplement vous dire qu'on est ensemble. Tsozza Elongo, Tukopamoja, Tudji Pamoa, Betukere Kimbuka. Applaudissements Merci beaucoup, Vos excellences, Monsieur le Président de la RDC de la France, de vous être prêt à ce jeu de questions-réponses. Merci à tous. Restez assis, s'il vous plaît. L'un et de l'autre, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce jeu de questions-réponses avec la presse tant nationale qu'étrangère ? D'abord, ses rendez-vous a tenu toutes ses promesses sans tabou, sans fiori-tir. En français, les deux chefs d'État ont été poussés jusqu'à leur dernier étrangement, surtout le président français. La question lui a été clairement posée en ce qui concerne son attitude par rapport au Rwanda et sa réponse est claire, sans les nommer. Il condamne les M23. Il a dit que ces mouvements ont du soutien extérieur qu'ils condamnent sans télé-Rwandais. Par contre, il a cité le président Kagame lorsqu'il dit qu'après l'entretien qu'il a eu avec tous ses homologues, y compris les présidents rwandais, il y a un feu. C'est le feu le mardi. Il faut comprendre qu'on est en diplomatie, donc ça signifie qu'il reconnaît que ce pays a une responsabilité dans ce qui se passe en République démocratique du Congo. et il y est revenu plusieurs fois. Il a annoncé l'aide humanitaire 34 millions de dollars pour rien que la France qui s'ajoute à 50 millions de dollars qui sont déjà mobilisés par l'Union européenne pour devenir en aide aux déplacés. Le président de la République a même fait une objection pour dire pour lui, plutôt que d'aller aider ces déplacés dans des situations actuelles où ils se trouvent, il vaut mieux les faire dans leur milieu d'origine. Donc, il faut d'abord aider ces déplacés à gagner et recevoir cette aide chez eux. Apparemment, cette objection a été acceptée parce que la France annonce l'arrivée éminente des moyens civils et militaires pour le rapatriement des déplacés. Mais là, le président Macron a insisté pour dire qu'il a obtenu, même si notre chef de l'État reste dubitatif, il a obtenu un cessez-les-feux pour le mardi prochain, le mardi 7 février, les armes devraient se taire parce qu'en même moment, le Rwanda venait de publier également un communiqué en français d'aller dans le même sens pour dire que tous ont pris des engagements. Donc, le M23 aujourd'hui sont isolés, aujourd'hui, ils sont considérés comme des terroristes parce que leurs méthodes sont terroristes, leurs soutiens sont également dévoilés, le Rwanda et on attend de ces rendez-vous de mardi prochain pour voir... Nous espérons que cette fois-ci ils vont respecter et dans le cas contraire ? Dans le cas contraire, la République démocratique du Congo va utiliser tout son droit de souveraineté pour défendre l'intégrité du territoire congolais mais aussi les amis, les vrais amis de la République démocratique du Congo sont là et nécessitent d'apporter leur soutien pour qu'enfin la RDC puisse se recouvrir mais au moins une autre phrase qui est importante pour les chefs de l'État français qui dit qu'ils ne vont jamais supporter l'autoriser la balkanisation parce qu'il y a un plan clair pour le Rwanda qui commence déjà à réclamer des terres ni les pillages ni la balkanisation de la République démocratique du Congo ne seront tolérés et supportés par la France. Sous-titrage ST' 501 Ne manquez plus aucune émission Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501